Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne devais pas faire à la base parce que j'avais dit que je ferais qu'une vidéo sur les patchs tout ça, mais là ce patch est vraiment extraordinaire, on va rentrer directement dans le vif du sujet alors oui je commence à l'équilibrage des classes, parce que le plus important vient après, de toute façon vous avez dû le voir dans la miniature alors on va parler du Xelor, le Xelor, quelques modifications de sort, pas mal d'ailleurs de modifications de sort le sablier du Xelor, l'effet de variation prismatique est modifié, en zone carré, inflige des dommages feu et téléporte les entités symétriquement par rapport au centre de la zone ce sera peut-être du coup plus facile de placer le sort, parce que c'est vrai qu'il était quand même assez complexe et il y avait peu de portée pour le placer etc Pendule, le coût en PA du sort est réduit de 5 à 4, les dégâts du sort sont réduits à tous les niveaux et par contre la contrainte de lancement en ligne est retirée ainsi que le sort peut être utilisé sur n'importe quelle entité et plus uniquement sur le cadran ça veut dire qu'avant vous étiez obligé de le faire à travers le cadran pour que ça fasse des dopos etc, maintenant ce n'est plus le cas Poussière temporelle, le vol de sagesse n'est plus cumulable si une cible est touchée deux fois dans un même tour L'effet de variation prismatique est modifié, le vol de sagesse ne s'effectue plus si le sort est lancé à travers le cadran Donc là un nerf de la poussière temporelle, en même temps c'était vraiment très très fort Le vol de sagesse c'est juste n'importe quoi Céphalagie, les effets du sort sont modifiés, appliquent un modificateur temporaire sur les téléfrags générés augmentent les effets de l'état téléfrag, donc 3 PA sur un allié et 10% de malus au dégâts reçus des sorts sur un ennemi Et la durée de l'état téléfrag est réduite pendant la durée du sort, donc de 2 à 1 tour Ok, alors ça je ne comprends pas trop encore, il y a encore des sorts sur lesquels on a du mal etc Parce que c'est vrai que le nouveau xel est quand même assez complexe Momification, l'effet de réduction de dégâts subis est augmenté, de 10 à 15% de réduction Ah donc ça redonne un petit intérêt à la momif si c'est pour 1 tour ou il faut vraiment tanker ou quoi C'est vraiment pas mal, donc un petit up à ce niveau là Fuite, correction du conflit qui empêchait le sort de fonctionner correctement après une poussée Ah oui ok d'accord C'est vrai que ça devait créer des bugs vu que théoriquement ça vous met sur la dernière case sur laquelle vous étiez Mais si ça pousse de 4 cases, est-ce que ça vous remet sur la première case ou sur la troisième case ? C'est ça la question Il devait y avoir un bug à ce niveau là Décalage horaire, les dégâts sont réduits à tous les niveaux Le coût en PA du sort est réduit de 4 à 3 Ok La poussée du sort au rang 6 est réduite de 3 à 2 Le nombre de lancers maximum par tour est fixé à 2 à tous les niveaux Globalement c'est un sort que je n'ai pas trop utilisé donc je ne pourrais pas dire si c'est un nerf ou un up Le fait que le coût en PA soit réduit ça ne peut être qu'un up Mais à côté les dégâts sont réduits La poussée est réduite On peut peut-être moins profiter des options de placement et de dopou du coup A voir ce que ça donne en pratique Ensuite on va passer à l'Eka Flip Les réflexes, les dégâts du sort sont réduits à tous les niveaux Donc un petit nerf Eka Flip Je pense qu'on verra quand même la différence un peu C'est normal l'Eka est très très fort dans la méta actuelle Enutrophes, remblée, la portée du sort est réduite Force de l'âge, les dégâts du sort sont réduits Alors la dernière fois ils ont up le NU feu Et là ils nerf le NU terre Bah en même temps c'est le seul NU qui était joué L'NU terre dans la méta actuelle c'est très très fort Retraite anticipée Oula, les effets du sort sont modifiés Soigne l'allié ciblé Et échange de position avec la cible Lancement au corps à corps uniquement Ah c'est genre une substitution Mais au corps à corps Et ça soigne que l'allié Pourquoi pas ça offre Bah l'NU feu qui va revenir en force par contre Parce que si c'est en fonction du soin ou de l'intel Ça peut être très très fort Feka Glyph Le malus PM du glyph enflammé ne s'applique plus aux alliés Le malus PO du glyph aveuglement ne s'applique plus aux alliés Ok donc Up du Feka là pour le coup Si vous en avez un dans votre team et qu'il n'y en a pas dans la team en face C'est un gros up du Feka Même de manière générale c'est un up du Feka de toute façon Glyph agressif Le glyph attire les ennemis vers son centre lorsqu'il se déclenche Non on peut servir du Feka pour placer Ça veut dire vous placez la glyph de sorte à ce que l'adversaire soit en bout de zone Ou alors vous pouvez créer une zone avec ça pour un de vos alliés C'est très fort ça par contre Glyph de répulsion Oula il a été modifié je pense Le sort changera de nom lors d'un prochain patch Le sort possède désormais une zone en cercle de deux cases Ok Plus l'adversaire est proche du centre plus les dégâts sont élevés Un effet de réduction des dommages est appliqué dans la zone du glyph Plus la cible est proche du centre plus la réduction est importante Ah ça permet de faire tanker les alliés Ou ça tape les ennemis Ou ça réduit les dégâts Donc ça c'est propre C'est une glyph un peu multifonction L'allié au centre du glyph reçoit un bonus de tackle Ainsi que l'état indéplaçable tant qu'il se tient en centre Propre Ah ouais on peut s'en servir vraiment pour bloquer un adversaire quoi La prévisualisation de la zone d'effet du sort est actuellement incorrecte et sera corrigée lors d'un prochain patch Ok bon ça très bien Bouclier du Feka Et rempart L'application sur une cible de l'un des deux sorts retira les effets de l'autre s'ils sont déjà présents Ah donc c'est plus cumulable C'est soit l'un soit l'autre C'est bien aussi ça renerve du coup le Feka mais dans l'ensemble c'est bien Mise en garde les effets du sort sont modifiés Dissipe l'ensemble des glyphes du lanceur sur le terrain Donc ça enlève toutes les glyphes Réduit le temps de relance des sorts de glyphes du lanceur de 1 Et augmente la puissance du lanceur Oh la mise en garde c'est trop fort Ah là c'est un gros up pour le coup Parce que ça veut dire que ça retire toutes vos glyphes Elles gagnent tout un temps de relance Donc vous pouvez en relancer une directement Ça vous permet de les replacer en fait Et de plus jouer autour des glyphes Au lieu de la laisser pendant 3 tours à un endroit qui vous plaît pas Ça vous permet de pouvoir la replacer directement C'est très très cool ça Gros up pour le coup Et SRAM correction de l'affichage des sorts lorsque le double meurt Bon ça c'est classique On va passer maintenant sur les autres points Classement et matchmaking Coliseum Pour le moment nous sommes assez satisfaits des résultats constatés A la suite des modifications apportées lors des deux précédents patchs de la bêta En rappelant une nouvelle fois que ce ne sera pas parfait En attendant une refonte plus complète Les classements en jeu nous semblent bien plus cohérents Ainsi je vais la faire court parce que c'est très très long pour pas expliquer grand chose En gros Ils vont rajouter de la flexibilité sur la cote Par exemple le premier du ladder Il va galérer à trouver quelqu'un qui est à peu près à son niveau de cote Et donc il pourra trouver par exemple comme ils expliquent Quelqu'un qui a 2200 de cote Et qui perd contre un qui a 800 Il aurait donc 1400 de cote C'est à dire qu'il perdrait Il perdrait combien de cote ? Il perdrait 800 de cote Ok Ah c'est fou A l'inverse le joueur qui avait 800 de cote passera à 1400 Ok donc ça les met sur une égalité Donc ça c'est pas mal Non franchement c'est propre C'est propre On va voir du coup les grosses modifications Vraiment un truc qui va impacter beaucoup de joueurs Surtout les joueurs anciens Correction de l'affichage des décimales sur les codes dans les classements en jeu On s'en fiche Par contre ça Il n'est plus possible d'échanger les points de sort appris via des parchemins contre des colisétons Sur les serveurs classiques Cette modification sera appliquée une semaine après le déploiement de la mise à jour Afin de laisser le temps à chacun de répartir ses points sur les personnages souhaités Alors deux choses l'une Premièrement c'est bien pour l'économie Ça va permettre aux gens de revendre des parchemins de sort Et que ça vaille quelque chose Parce qu'avant vous mettiez genre 260 parchemins de sort C'est le full parchemins d'un personnage Et vous pouviez le transférer Là ce ne sera plus le cas Ensuite il y aura des sorts Il y aura peut-être des gens comme moi qui ont plusieurs personnages Niveau 200 Qui devront dispatcher leur parchemins de sort Pour vraiment avoir les sorts qui sont obligatoires sur chaque classe Et peut-être en délaissant quelques sorts à côté Typiquement je pense que Trois quarts des classes Chauffeur 6 C'est plus la peine Flamish 6 C'est plus la peine non plus Voilà c'est pas des sorts primordiaux par rapport à Enfin il y a des classes aussi Mais il y a des classes ou non Un perso qui joue pas feu La flamiche Voilà Ce sera plus primordial Donc dans un premier temps A court terme ça va remonter l'économie Au niveau des parchemins de sort Au niveau des parchemins de sort Et ensuite Pourquoi ils ont fait ça ? En fait Je n'ai pas de réponse officielle Mais la raison la plus plausible C'est qu'ils ont implanté le colis 1v1 Sur lequel vous gagnerez à peu près autant de colis 2v3 actuel Donc ils vont certainement rehausser un peu ceux du colis 3v3 Et en plus il y a 2 cadres journalières Donc ce sera plus simple Enfin 2 bonus journaliers de colis Donc ce sera plus simple au final De pouvoir obtenir des parchemins de sort Plus rapide Et donc je pense que c'est pour ça C'est lié à ça Après ça reste à voir ce qu'ils vont faire Dans les prochains jours Par contre c'est un peu handicapant En gros pour 3 quarts des joueurs Donc on va parler des joueurs qui ont Déjà dans les joueurs niveau 200 Ensuite dans les joueurs Qui ont la nécessité d'avoir des parchemins de sort Parce que si tu joues un Yop monolément Tu n'en as pas forcément la nécessité Et en plus des gens qui ont plusieurs personnages Sur le même compte Niveau 200 Ou même niveau 150 etc Enfin plusieurs personnages Qui ont besoin de parchemins de sort Donc ça filtre en fait Qu'une minorité de personnes Il y a une minorité de personnes Qui vont être embêtées La plupart des gens ne verront pas la différence La grosse Les personnes qui verront vraiment la différence En fait Ça va être les gros joueurs pvp En fait tous les joueurs Qui sont vraiment à fond dans le pvp Qui jouent plusieurs classes etc Là ça va les embêter Mais dans l'ensemble je trouve que c'est un mal Un mal nécessaire Comme je disais Comme vous l'avez vu sur la miniature Je pense que sur le long terme Ça permet de remonter un peu l'économie Il y a eu ça Pour les doplons Il y a eu les parchemins diamants Qui sont exceptionnels pour XP Enfin voilà Ça va être assez cool Ça va permettre aux gens Monocompte De refaire De toute façon c'est que du monocompte Mais bon on sait que tout le monde ne respecte pas ça De faire des kamas assez facilement Juste avec les petites quêtes Bah rien que les quêtes journalières Le colis 1v1 On a le bonus du jour Le colis 3v3 Le bonus du jour On fait les doppels Ça représente déjà une petite somme tous les jours Donc c'est cool Moi c'est ce que je faisais déjà de base Sur mes personnages Mais Mais ça rapportait pas forcément Sur Sur 15 personnages Ça me rapportait à peine 2 millions par jour Là ça rapportera peut-être un peu plus A voir je ferai les tests de toute façon En tout cas Voilà c'était Le petit truc du jour Le petit moment kiff du jour J'espère que ça vous aura plu Nous on se retrouve dès lundi Pour une prochaine vidéo En attendant Je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'était Mars Ciao ciao Ciao